L'économie avec Nicolas Bouzon. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour à tous. Alors la Banque mondiale vient de réviser à la baisse les chiffres de la croissance chinoise. Alors il se trouve que Pékin pourrait finalement, Nicolas, ne pas ravir aux Etats-Unis la place de première puissance mondiale. Oui, cette question du rattrapage du PIB américain par le PIB chinois, c'était une question de temps dans tous les cercles intellectuels, dirigeants mondiaux. C'est ce qu'on avait en tête. Alors les Chinois eux-mêmes visaient 2049 pour ce rattrapage. Alors pourquoi 2049 ? Eh bien parce que ce sera le centième anniversaire de l'accession à la présidence de Mao. Mais certains économistes pensaient que ça pouvait intervenir plutôt dès 2035. Alors c'est vrai, Dimitri, ce rattrapage s'éloigne dans le temps en raison des difficultés de la Chine et du dynamisme américain. Le gouvernement chinois attendait 5,5% de croissance cette année. Eh bien d'après la Banque mondiale, ce sera 2,7%. On pouvait penser que la fin de la politique zéro Covid allait rebooster l'économie chinoise. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe parce que le nombre de morts semble exploser sans qu'on ait des chiffres officiels. D'ailleurs, ce n'est pas bon pour la confiance, ce n'est pas bon pour l'économie chinoise. En fait, il faudrait des vaccins, il faudrait des rappels. Les Chinois n'ont rien de tout ça et donc ils sont dans une situation sanitaire et économique extrêmement compliquée. Alors il y a évidemment cette crise du Covid qui perturbe l'économie en Chine. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans l'immobilier. C'est un très 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 gros morceau de l'économie chinoise. Je crois que c'est 30%, 30% du PIB chinois à l'immobilier. Absolument, vous avez raison. Cette crise des promoteurs immobiliers, elle est présente depuis longtemps et elle est systémique. Ça veut dire qu'elle menace même le fonctionnement du système bancaire. Et puis surtout, on a beaucoup de mal à voir quelle est la stratégie économique pour en sortir. En fait, il y a deux problèmes. On n'a pas de visibilité sur la stratégie économique de la Chine, mais on a aussi du mal à voir l'avenir politique. Je vous renvoie à un article que j'ai trouvé formidable de Dominique Moisy dans Les Echos, c'était il y a quelques jours. Il explique bien que le président Xi Jinping, un petit peu comme un président occidental d'ailleurs, a des difficultés de politique intérieure. Du coup, il essaie de substituer la politique étrangère à la politique économique. Mais ça ne marche pas, les Chinois ne sont pas dupes. Alors de leur côté, les Etats-Unis conservent une longueur d'avance. Leur obsession, c'est de ne pas se laisser dépasser. Les Américains restent absolument obsédés par l'innovation, par la croissance et ils s'organisent pour ça. Alors, il y a ce match Chine-Etats-Unis et l'Europe, Nicolas, on est où nous là-dedans ? Écoutez, pas assez d'énergie, pas assez d'industrie, pas assez d'innovation. L'obsession de la Chine, c'est de rattraper les Etats-Unis. L'obsession des Etats-Unis, c'est de ne pas se laisser rattraper par la Chine. L'obsession de l'Europe, c'est de passer l'hiver. Alors l'hiver, on le passera, mais peut-être pas grand chose de mieux. On risque d'avoir les résultats de nos petites ambitions. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Déprimant, 7h22. Sous-titrage ST' 501